Salut à toutes et à tous, ici Kadion et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dragon Ball Z Budokai Tenkashi, premier du nom ! Et aujourd'hui nous allons faire la revanche de Baby qui est l'avant dernier scénario que je vais faire, donc bah écoutez j'espère que vous allez bien, on est parti, voilà ! C'est vrai qu'en y pensant, Baby Vegeta était le premier gorille chiné dans Dragon Ball Z, faut le dire ! Bon alors il n'y aura qu'un seul combat, et forcément c'est le combat de Goku SS4 contre Baby Vegeta. ... 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 Allez, prends ça ! Oh, genre ! Euh, ah bon ? Vous avouerez que je ne sais pas trop quoi faire, là. Ah, je suis trop loin. Oh, ce combat de débile. Ce combat de l'attardé, quoi. Il ne ressemble à rien. Il ne ressemblait à rien, ce combat, sur la fin. Horrible. Oh, ça c'est pour avoir Gogeta Super Saiyan 4, ça. Ouh là 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 là. Et voilà. Salut à toutes et à tous, ici Calion, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final des scénarios de Dragon Ball Z, Bidokai Tenkashi 1, pour faire Swap de Conquête, qui est avec Gogeta Super Saiyan 4. Et apparemment, on va tout simplement incarner, enfin, on va incarner les méchants que l'on a combattu avec tous nos super guerriers durant toute l'histoire de DBZ, je pense. Donc là, on va jouer Bojack, Bojack transformé, pas Bojack de base. Et je crois que lui aussi est très lent et ça va être casse-pieds, mais c'est pas grave. Depuis tout, vous avez dit que c'est une belle hauteur de nouveau. Bojack, tu es que tu es un homme qui s'est passé. C'est toi qui est présent, c'est l'un homme qui s'est passé. Tu es un homme qui s'est passé, à l'épisode de ce qui s'est passé. Un homme qui s'est passé. Tu es un homme qui s'est passé. Alors comme ça Bojack est pas mort, oh la la, mince alors. Je voulais pas faire ça, ah voilà, moi c'est ça que je voulais faire, hop, voyons voir son ultime, oh, pas mal, bon je suis désolé Gohan ultime, tu sais que je t'aime bien mais, ok, quelques petits artefacts, oh gros, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Roli, oh, ouais, ce chapitre est relativement long j'ai l'impression, donc j'ai bien fait de... Roli, c'est toi ? Vegeta ? Quelle est ce que tu as ? T'es bien sûr que toi, mon petit Vegeta ! Tu es sûr ? allez hop ah là on a un vrai tractopelle là là on a un vrai camion-citerne oh mon pauvre t'as tellement aucune chance ah là peut-être tu vas peut-être m'esquinter ouais je peux pas avoir la garde non d'autre côté je peux pas avoir la garde quand j'ai l'animation de la puissance max oh 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 Techniquement il va se le prendre Oh oui ! Oh ça c'est une bonne nouvelle Allez qu'on va suivant, qui est-ce ? Ouais méga-freezer Le méga-freezer faut vraiment le vouloir pour qu'il se fasse euh... Enfin pour qu'il gagne plutôt Le méga-freezer Le méga-freezer Le méga-freezer Ah... C'est parti ! C'est parti ! Le méga-freezer 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 ils ont inversé quoi je vais finir avec ça parce que c'est trop stylé oh la la hop la et c'est un combat de plus réussi ok donc ça c'est pour voir méca freezer et maintenant combat suivant couleur ok contre gogetta c'est un combat de plus Sous-titres par Jérémy Diaz Apprends ça Alors ça, ça réveille RIP Ah c'est chiant quand on spam Mes boules de quilles hein Voilà ce que tu fais dans le jeu Depuis je sais pas combien de temps Alors t'es un peu débile C'est pas de vexer mais T'es mort Oh punaise Chine comme on dit Je t'ai dit Au revoir Bon fiche hein Je ferai Supernova Crololo RIP Ouais en fait à chaque fois c'est si jamais L'héros avait failli contre un des méchants Qu'ils avaient déjà vaincu S'il revenait Bon ouais c'est toujours sympa d'avoir l'autre point de vue Même si à force dans les DLC on l'a toujours vu Oh il y a deux combats Ok donc là c'est Baby contre Gojeta et ses scats C'est ça ? C'est parti ! Allez, viens ! Là, ça va être autre chose, je pense, par contre. Ce ne sera pas aussi facile. Parce que jusqu'à présent, ça va, ça va aller. Je ne voulais pas faire ça ! Oh, merde ! Ah oui, c'est vrai ! Ouais, Final Fly ! Alors, voyons voir. Oh oui ! Il est tellement stylé, celui-là. Oh, merde ! Oh, je ne m'y attendais tellement pas ! Alors là, il va m'enchaîner, par contre. Je suis mort ! Voilà, viens jouer ! J'ai well play ! Ok, c'est bon. Il m'a enchaîné d'un coup, je n'ai rien vu venir. Donc ça, c'est un artéfact de fusion. Pour Bailey, je crois. Ah bah, c'est sûr qu'ils vont se taper dessus tout le temps. Oh bah, hé ! On a terminé le jeu. Enfin, il nous reste un ou deux combats, je crois. Mais sinon, on a presque terminé le jeu. Voilà. Bon, du coup, je vais laisser le générique, parce que c'est toujours sympa. Et, euh... Eh bien, on se retrouve juste après pour faire les combats restants. Donc, si vous voulez passer, vous regardez sur la petite bande du lecteur, et vous regardez où est-ce qu'on en est quand je reprendrai. Voilà. Donc, à toute allure, ou à toute suite. Musique Sous-titrage ST' 501 Et en fait, je comprends mieux pourquoi... Ok. Bah, de rien. Euh... Ouais, donc, je sais pourquoi, au final, enfin, je comprends mieux, pourquoi, maintenant, dans Midoukai Tekken H2, il y avait autant de combats. C'était justement pour mieux expliquer détail par détail tout ce qu'il y avait eu dans toute l'histoire de DBZ et ce qu'il y avait de manquant, entre guillemets, par rapport à celui-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en avant, ou quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de combats, je pense, dans BT2. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le dernier combat, qui est Super C-17, contre Gogeta Super Saiyan 4. Et après ceci, je vous laisserai. Et puis, nous aurons terminé définitivement tous les scénarios du jeu. Sous-titrage ST' 501 Un attaque ! Mon énergie recharge vachement vite avec Super C-17. Ok. Oh, tu vas prendre Bagdad ! Contrairement à ce qu'on peut penser, le Kikoa ne fait pas si mal que ça, il est juste long. Euh, long, pardon. On va se mettre tranquillement ici pour charger. Et on va le buter. Et on va le buter. Hop là, c'est fait. Ouais, bah écoutez, on a terminé tous les scénarios. Voilà, on va juste sauvegarder. Ah, mais, mais, eh ! Voilà, on va juste sauvegarder. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire, bah... À la prochaine, puisque dans le prochain épisode, nous ferons tout ce qui est artefacts et fusion pour obtenir les personnages manquants. Et puis, euh, après, euh, je ferai sûrement, euh, je ferai sûrement, euh, je ferai sûrement, euh, le combat, enfin, le mode combat ultime, là, avec 100 adversaires à vaincre. Je sais pas trop si on a une récompense à la fin ou quoi que ce soit. Mais ça pourrait faire du contenu supplémentaire, en fait, donc ça peut être cool. Donc, on va quitter le mode, euh, histoire. Donc, ouais, c'est ça. Donc, nous, dans le prochain épisode, nous allons tout simplement faire la fusion. Euh, d'ailleurs, est-ce que c'est là ? Ouais, 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 ok. D'accord, donc là, c'est pour les modifier. Ah, voilà, c'est ici. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et, euh, à la prochaine. Voilà, des bisous ! Sous-titrage ST' 501